Bonsoir à tous et à toutes, c'est un grand plaisir, comme ça que je dis, de se retrouver avec Ronny Akrisch sur fr.lilmod.org et on va commencer avec Shemot, on est au chapitre 3 et 6. Bonne étude à nous tous. Allez, bonsoir. Chapitre 3, je continue. C'est-à-dire que Moshe faisait pètre les troupeaux de Yitro, ce qui m'intéresse ici dans ce verset, je vais le terminer d'ailleurs, c'est-à-dire son beau-père qui était un prêtre de Midian, et donc il conduisait le troupeau vers le désert, Choreva, et il arriva ou il parvint vers la montagne de Chorev, montagne divine, le texte nous dit. Alors c'est intéressant, je vous emmène avec moi dans cette balade, Moshe Aya Rohe Edson. Alors les Rohe Edson dans la Bible, vous avez fait attention avec moi qu'à cette époque-là, on n'est pas avocat ou docteur, on est d'abord et avant tout berger, et on avait expliqué, mais si jamais quelqu'un l'avait oublié, Rohe Edson, c'est un composite de deux termes, le premier Rohe, et le deuxième Edson. Edson, c'est le troupeau. Rohe, c'est le prochain. Et donc, en fin de compte, à travers le nom de berger, Rohe Edson, le texte nous enseigne quelque chose d'essentiel, à savoir que le berger est celui qui est capable d'être le prochain de son troupeau, c'est-à-dire de l'âme animale, c'est-à-dire qu'il est suffisamment à l'écoute, attentionné, il est le prochain, comme dira cette phrase si connue, « Tu aimeras ton prochain ». Rohe, c'est le prochain. Et donc, lorsqu'on arrive à être le prochain d'autrui, il se crée, bien entendu, d'intimité particulière. Voilà. Alors, c'est intéressant. Moshé, Aya, Rohe, Edson, Nitro. Voilà. C'est la même chose qu'Abraham, que Isaac, que Yaakov, que Rachel, etc., etc. Tout le monde est berger. Moi, je pense que c'est surtout d'abord et avant tout une volonté probante de nous faire entendre ici que ce sont des personnages capables et à même d'être ceux qui iront à la rencontre d'eux, l'autre. Et si l'on est capable de faire en sorte, vous avez fait attention d'ailleurs, le berger ne marche jamais devant le troupeau. Minimum, il se trouve sur le côté, mais la plupart du temps, il est derrière. C'est-à-dire qu'il y a une telle intimité entre le troupeau et le conducteur du troupeau qu'on n'a pas besoin d'être le berger dans le sens, le guide, mais l'accompagnateur. Et cet accompagnement-là est parce qu'il existe quelque chose de particulier entre le sujet et l'objet, l'objet et le sujet. Mais regardez comment ça continue. Donc, je vous ai dit, il est berger, il fait paître le troupeau de Nitro, son beau-père, qui est un prêtre de Midian, bien sûr, et puis alors cette suite, il conduisit le troupeau vers le désert, n'est-ce pas ? Ça ne vous dit rien ? On dirait une métaphore. La métaphore de quoi ? Une métaphore présageant de ce qui la viendra. Ben oui, rappelez-vous. Enfin, rappelez-vous, on va le voir, bien entendu. Mais Moshe va devenir le berger d'Israël. Le bissoir, non ? Comment ? Quelqu'un a dit quelque chose ? Non ? C'est les 40 ans dans le désert. Oui, il va devenir le berger d'Israël. Et puis, où est-ce qu'il est conduit ? Eh bien, dans le désert. Donc, c'est intéressant, mais regardez. Et la fin, Et il arriva, il parvint, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la montagne de Dieu, celle de Chorev. Bon, on a comme, comment dire, une imagerie de ce qui va se passer. Et donc, c'est pour ça que je dis que cette phrase est d'une certaine manière métaphorique. Verset 2. Et donc, l'ange apparu, l'ange divin apparu, lui apparu, au sein du feu, c'est-à-dire de ce qui brûlait, le buisson ardent. Et voici qu'il vit que le buisson brûlait, « Béhèche, d'une flamme, veasne, enenu, ural, et le buisson ne se consumait point. » Votre attention. Le verset commence par « Vayera malar ». Il y a un ange qui est apparu dans le creux de la flamme, je dirais presque, « Mithor asne » dans le creux de la flamme qui consumait le buisson. Et donc, le verbe ici, « Vayera », c'est apparaître. Mais le deuxième verbe qui utilise la même racine, « Vayera, veine asne boer ». « Vayera », celui-ci, c'est « Moshé » qui voit que le buisson brûle, mais ne se consume point. J'aurais aimé vous dire et vous faire entendre qu'il y a dans ce verbe, non seulement le verbe « voir », mais que cette même racine qui sert à dire « voir », vous êtes bien assis, veut dire « craindre ». Alors, hop, vous avez les synapses qui mettent en marche vos neurones et vous réfléchissez avec moi. Si le terme « la racine » est polysémique et que depuis le début, je sais que je connais le sens du terme dans sa racine à travers les définitions polysémiques, quel rapport y a-t-il entre craindre et voir ? La chose à entendre ici, c'est que lorsque Moshé voit ce qu'il voit, on ne va pas revenir dessus, lorsque je regarde quelque chose, il ne faut pas que je l'apprécie superficiellement. La crainte, la crainte dont il est question, mais qu'on entend en hébreu comme la « ira ». La « ira », c'est une crainte et nos sages la partagent de deux manières. Crainte parce qu'apeuré, crainte parce qu'aimant. Je crains mon père, ça ne veut pas dire que j'ai peur de mon père. Ça veut dire que mon amour fait en sorte que je respecte mon père, que je crains mon père. Donc, il y a dans le regard, dans la vision que nous avons des choses, quelque chose d'absolument extraordinaire qui vient nous faire entendre qu'il faut craindre ce que l'on voit. Ah, vous me direz tout de suite, ah, bien évidemment, craindre ce que l'on voit, ça voudrait dire ne pas apprécier au premier degré et avoir un regard qui soit beaucoup plus pénétrant. Oui, ça rejoint ce que je vous disais précédemment, de ne pas avoir un regard superficiel, extérieur, bien entendu. Mais si je vous dis que la crainte ici est une crainte d'amour, c'est-à-dire que la vision, le regard que je pose sur ce que je vois doit être un regard empli de crainte, de respect, d'amour, c'est-à-dire essayer. Je ne respecte pas mon père parce que simplement, il porte le nom de père. Je respecte mon père parce qu'il est mon père, avec tout le sens of vie intimement lié à la notion de père ou de mère, bien entendu. C'est donc que le regard que je pose avec crainte, où cette crainte est aussi une crainte d'amour, me permet d'aborder, d'approcher, de pénétrer le sens de ma vision à travers ce regard qui est le mien d'une manière beaucoup plus profonde. Ce qu'il voit, Moshé, c'est le buisson qui se... le buisson brûle et ne se consume point. J'ai l'impression qu'on a besoin de se rassurer. Quiconque d'entre nous serait passé là aurait vu un buisson qui prend feu, il aurait appelé les pompiers. Qu'est-ce que tu en penses, Wilfried ? J'ai l'impression qu'on aurait vu le buisson brûler, on aurait appelé les pompiers parce qu'on a peur que cela se propage, mais je ne sais pas combien d'entre nous se serait dit, pas dans le sens de simplement dire, mais dans le sens d'y réfléchir. Tiens, il brûle mais ne se consume point. Point. Je continue. Il nous casse la tête, le renier. Verset 4. « Vaillard Adonai qui s'art l'irot » Excusez-moi. Verset 4, je suis. « Vaillard Adonai qui s'art l'irot vaikra elam v'élohim mitor asne va yomer Moshe, Moshe va yomer ineni. » Ça veut dire quoi au verset 4 si je regarde la traduction française ? L'éternelle vie qu'il s'écartait pour regarder. Alors Dieu l'appela du... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui se passe ? Non, il s'est déconnecté. C'est bon, Rony a vu qu'il est déconnecté. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Il fait attention que Moshe a entendu, compris quelque chose et qu'il est d'une certaine manière, je dirais, mis en retrait. Il se met en retrait et à ce moment-là, dans la même phrase, « L'Éternel l'appelle de l'intérieur du buisson. » Il appelle deux fois Moshe. Nos sages disent qu'en général, lorsqu'on est appelé par deux fois, c'est parce que c'est un langage d'affection. On avait entendu « inéni » à l'époque d'Abraham. Celui-ci dit non pas, je suis là, mais « inéni » c'est la contraction de « inéani ». Ça veut dire « me voici ». « Me voici » dans le texte, la texture biblique, « inéni » ça veut dire que je suis pleinement là, entièrement là. Et entendez qu'il y a un instant, nous venions de dire que lorsque Dieu l'appel, c'est parce qu'il sent chez Moshe cette crainte, cet entendement, cette réflexion qui a certainement dû être entamée par Moshe tel que nous l'avons expliqué précédemment, et l'Éternel l'interpelle en lui disant « Moshe, Moshe » et lui répond « je suis entièrement là ». Et Vayikra, on a lu ça, verset 5, « Vayomer, al tikrav alom ». Ça veut dire quoi ? Il lui dit « n'approche point d'ici alom ». Alors, Moshe a un instant d'hésitation, où il fait, on pourrait dire, un pas en arrière, il recule de devant l'événement qui se présente à ses yeux, et qui l'entraîne bien entendu à réfléchir, à se poser des questions. L'Éternel l'interpelle, il lui dit « mais je suis là, je suis entièrement là, j'entends bien cette voix ». Il ne sait pas encore qui c'est. Et Dieu dit, on est au verset 5, « Vayomer, al tikrav alom, ne t'approche pas d'ici ». Et pourquoi d'ailleurs ? « Sal na alecha me al raglecha ». Je vous demande de faire attention, il lui dit « ôt, ta sandale ». On dirait, parce qu'on imagine qu'ils avaient des sandales ou des babouches, on ne sait rien. « Sal na alecha me al raglecha » de tes pieds. Pour ceux qui aiment l'hébreu, je vous dis « sal na alecha », « sal oté ». « Na alecha naal shelcha » « ta chaussure ». Mais « naal » en hébreu, ah vous allez aimer ça. « Naal » en hébreu, ça veut dire la chaussure. Mais quand, avant de commencer le cours, j'ai demandé à ce qu'on ferme la porte de mon bureau. J'ai demandé à ce que la porte soit « na'oul ». « Na'oul », c'est-à-dire que l'éternel lui dit ici, « ne t'approche pas trop de ce point » parce qu'avant cela, il faut enlever ta chaussure. Mais au sens figuré, cela veut dire « sal na alecha » « ôte-toi de ce qui t'enferme » mais « al raglecha » de la chaussure qui est sur tes pieds ou dans tes pieds, on s'en fout. « Raglecha » c'est « regel shelcha » mais « regel » en hébreu. Vous me voyez sourire parce que je m'éclate. Mais « regel » en hébreu, c'est le pied, enfin la jambe, mais « regel » c'est aussi « hergel » c'est l'habitude. Alors qu'est-ce qu'il lui dit ? Tu ne peux pas t'approcher de ce point qui t'a provoqué dans l'entendement le signifié ou le signifiant. Tant que quoi ? Tant que tu ne t'es pas, tu n'as pas ôté de toi ce qui t'enferme, ce qui te clôture en clair, les carcans, je dirais presque freudiens, « me al raglecha » de tes habitudes. Comment tu as trouvé ça Pascal ? Comment ils disent en France aujourd'hui ? C'est chaud. L'endroit, et attendez, ce n'est pas fini, puisque juste après le mot « reglecha », le texte nous dit « qui » parce que. Et vous avez appris avec moi que lorsqu'il y a « qui », vous devez demander pourquoi. Pourquoi précède le « qui » ? Si vous voyez un « qui », vous dites pourquoi. Le « qui » vous dit parce que. Parce que quoi ? Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mais comme vous êtes assis, je vous rajoute qu'est-ce que c'est sainte. On l'a vu ensemble. Mais je vous répète. Kadosh, Kodesh, Kidush, Kaddish, Kuvdaletchin. C'est la sainteté. C'est le sacré. D'accord. La Kabbalah, le Zohar, se demande qu'est-ce qu'il y a de plus saint et de plus sacré dans la création ? Wilfried, je vois que ton front. La vie. La vie. Vous êtes avec moi ? Moi, c'est flippant. On est là. Il lui dit, ne t'approche pas de cet endroit tant que tu n'as pas ôté la sandale de tes pieds. D'accord ? Moi, je dis, ne t'approche pas de cet endroit tant que tu n'as pas ôté les carcans qui t'enferment au sein de tes habitudes. Pourquoi ? Parce que cet endroit où tu te tiens est un endroit qui est source de vie. Et si tu restes enfermé dans les carcans de tes habitudes, tu t'empêches de vivre. Voilà ! On pourrait finir à l'aller se coucher. On a de quoi réfléchir pour la semaine. Oui, c'est fort. Vous mesurez la densité de mon engouement et de mon plaisir. C'est qu'il y a quelque chose de fondamental. Le saint homme est arrivé auprès du buisson qui brûlait mais ne se consumait point. L'éternel Dieu lui dit, enlève ta chaussure de ton pied, ne t'approche pas d'ici parce que cette terre est sainte. Bon, c'était bien quand j'étais au cours élémentaire première année. D'ailleurs, Hollywood qui n'a pas tellement dépassé le cours élémentaire deuxième année, il a fait un film où les choses sont très claires. Il y a des chaussures, il y a des pieds, des trucs comme ça. Moi, je voulais dire mon récit. Avec Roni, l'historiosophie, merde ! On ne va pas rester au cours. Et Roni, justement… C'est pas le choix de vous m'amener à vous dire des choses qui me mettent dans un état, moi, personnellement, où je me rends compte de ce qu'on est en train de dire et qui nous entraînent vers un entendement, une connaissance, une appréhension de la texture biblique qui véritablement doit être source de vie. Roni ? On va faire attention. Oui, qui ? Wilfried, Pascal ? C'est Franck. Franck, oui. Je voulais savoir, en fait, par rapport à la chaussure, au changement d'habitude, est-ce que du coup, on peut y voir aussi un lien avec la sortie des limites de Mitzrahim ou ? Pas du tout. Oui. On en reparlera. Mais oui. Puisque Mitzrahim, c'est Metsar. Et c'est pour ça… C'est ce qui enferme. Metsar. C'est un… Comment on dit en français ? Un goulot. Voilà. En hébreu, on a une formule pour dire que… Un des grands maîtres de la Renaissance, le Rabbi Oudalev, nous a enseigné. Mais à mes vignes, c'est-à-dire que je dois vous dire, moi, à vous qui êtes mes élèves ce soir, de vous dire, et ce qui doit être compris, vous devez le comprendre. Point. Jamais il explique. J'ai expliqué, j'ai développé, et ce qui doit être compris, vous devez le comprendre. Point. Aucune autre explication. Et c'est incroyable. Bon, je continue. Merci, Franck. Verset 5, j'ai lu. Verset 6. « Je suis le Père, je suis l'Éternel, Dieu de tes Pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Très bien. Dieu, verset 7, la fin du verset 6, se cache la face parce qu'il est empli de crainte, de crainte mélangée, de peur et d'amour, bien entendu. Verset 7. « Yomé Radonai, rao raïti et onyami. » « Rao raïti » c'est une répétition du verbe « voir à un temps différent ». Ça veut dire « j'ai bien vu, j'ai véritablement vu, c'est-à-dire que j'ai prêté attention. » « Rao raïti et onyami. » « La pauvreté de mon peuple. » « Asherb et Mitzrayim » qui se trouvent en Égypte. « Ve'et-sa-katam shamati » Et leurs cris, je les ai entendus. « Shamati » « Mipnei nokshav » « Nokshav » c'est qui ? Ce sont les oppresseurs. « Ki'a dati et ma chovav » car je savais, je connaissais leur souffrance. Verset 8. « Va'ered le'at silo » « Mi'ad Mitzrayim » et je descendrai le sauvé. » « Mi'ad Mitzrayim » « Ouléa loto mine'ere tsaï » et le faire monter depuis cette terre. » Alors quand l'éternel passe, je vous ouvre une petite parenthèse. L'éternel, Dieu parle à Moshe, il lui dit « Je descendrai pour les sauver. » Mais juste après, je vais les sauver comment ? En les faisant monter. Vous avez l'impression que la future sortie d'Égypte, c'est de retrouver le firmament. Non, non, non. Non ! Regardez ! Véritablement, je descends pour les sauver. Et le texte dit ensuite, « Va'ered la tsaï » « Ouléa loto mine'ere tsaï » et de le faire monter de cette terre d'Égypte qu'il a oppressée. Mais c'est quoi ? Le faire monter vers où ? « El eret stovah ou lechavah » vers une terre, une bonne terre, comment dire, opulente. « El eret zabatralav ou de vache » vers une terre où coule le lait, le miel et la makom. Et si vous ne savez pas où est la terre qui coule le lait et le miel, eh bien, voici une description géohistorique. El makom au lieu où les cananéens, les itéens, les amoréens, les priséens, etc. à Hivivayevossi où tous ces peuples-là résident. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas de l'autre côté de l'océan. C'est tout proche de l'Égypte. Donc, je les sors d'Égypte et ça, c'est important. Vous devez le retenir pour la suite de notre étude. Il les sort d'Égypte. Ce même monsieur dont je parlais tout à l'heure, Rabbi Oudaleb, à l'époque de la Renaissance, il dit, « Avez-vous déjà pensé que lorsque vous sortiez, vous ne pouviez que rentrer à part ailleurs ? » N'est-ce pas, Wilfried, Pascal ? Ah, Néveline, quand on sort de quelque part, je sors de la maison, je rentre dans la rue. Ah, mais la rue, on ne rentre pas. Si on rentre dans l'espace public en sortant de l'espace privé et ainsi de suite. Alors, pourquoi dit-il cela ? Le Maharal de Prague, vous savez, celui qu'on, pas qu'on accuse, mais qu'on définit comme étant l'auteur du golem dans la Prague de cette époque de la Renaissance. bref, quand tu sors d'Égypte, tu rentres en Israël. Il n'y a pas d'étape intermédiaire, mettez ça dans une case, dans l'un de vos réserves cérébrales. On sort d'Égypte, on rentre en Israël. Vous verrez pourquoi plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il dit verset 9 ? Ve'ata, ça aussi vous connaissez. Ve'ata, à chaque fois qu'il y a ce hata, ça veut dire en conséquence de tout ce que nous avons dit précédemment. Voilà. En conséquence de quoi ? Le cri des enfants d'Israël est arrivé jusqu'à moi et j'ai vu l'attention, la difficulté dans laquelle ils étaient, dans laquelle les Égyptiens les maintenaient et les oppressaient. Verset Youd. Et en conséquence de quoi ? Ve'ata, lecha ve'ashlachecha el-parur. Ben oui, en conséquence de tout ce que nous venons de dire. C'est toi qui vas aller les sauver. Je t'ai choisi à toi. La plupart d'entre nous auraient une question à poser à Dieu. C'est tout ce que tu as trouvé pour libérer les enfants d'Israël d'Égypte, un Égyptien ? Mais Moshé, il n'est pas Égyptien, c'est un Hébreu. D'accord, mais les filles de Hitro, lorsqu'elles l'ont vu, elles lui ont dit « Papa, c'est un Égyptien qui nous a sauvés. » Grand, beau et fort. Chaque fois, j'ai l'image de Charlton Heston dans le film de Cécile B. 2000. Enfin, c'est quand même un Moïse qui a grandi, dans le film, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Moshé, Moses. Moses, il a grandi dans les couloirs du palais, pharaonique. Et alors, quel rapport avec les Hébreux ? Quel rapport a-t-il avec les Hébreux ? Nous l'avions expliqué précédemment, la semaine dernière. Mais la question est intéressante. Tu aurais pu trouver Aaron, son frère, qui est bien entendu mêlé dans le sein des Hébreux en Égypte. Allô ? Et puis, ça ne va pas être facile, suivez-moi. Alors, il dit « Atalehra Mesharehalparo » et en conséquence de quoi ? Je vais t'envoyer à Pharaon afin que tu sortes les enfants, mon peuple, les enfants d'Israël d'Égypte. Verset 11. Yomèr Moshé, il réagit, Moshé, bien entendu, vis-à-vis de Dieu. Qui suis-je pour aller voir Pharaon ? Et puis, n'oubliez pas que Moshé a des souvenirs. il n'est pas vraiment « Welcome to Egypte ». Il est plutôt affiché sur les parois de Memphis et de Luxor « Wanted ». Et puis, il a quand même 80 ans, papy. Donc, le colonne éternel lui dit au verset 11, « Vaïomèr Moshéloïm, il y a un ori qui est l'air et le paro, avec qui au-dessus être béni Israël et Mithraïm. » Non seulement tu me demandes d'aller voir Pharaon, mais en plus de sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Allons, allons, ne soyons pas ridicules. Verset 12. Vaïomèr, dans un langage, vous vous rappelez Vaïomèr, langage maternel, langage de douceur. Vaïdaber, langage du père, langage de la justice et du droit. Vaïomèr, gentiment, qui y est, Imach, je serai avec toi. Don't worry, be happy. Je serai avec toi. Vézéléra à hôte et ce sera pour toi un signe. Alors, voyons voir, un peu plus loin. Verset 13, la fin du verset 13. Véamrou, Moshé dit, d'accord, tu seras avec moi, tu m'accompagneras. Mais, la fin du verset 13. Véamrouli, misère, Véamrouli, les Hébreux, vers qui tu m'envoies, ils vont me demander, Mashmo, Mahomar, Alehem, ils vont me demander quel est son nom, que leur dirais-je ? Question à bon escient. Question à bon escient. Et que va dire l'Éternel à ce moment-là ? Verset 14. Véamrouli, Elohim, El Moshé. Voilà ce que tu vas leur dire. Un truc tout simple. Ayez, un cher ayez. Véamrouli, Elohim, El Moshé, ayez un cher ayez. Pas clair, hein ? Je serai celui qui sera. Attention, dans vos traductions, on met tout au présent. Parce qu'on veut faire valoir l'omniprésence de l'Éternel. Mais, je serai celui qui sera, c'est une omniprésence, ça veut dire que c'est un présent perpétuel. Tu leur diras, celui qui, il m'a dit qu'il serait celui qui sera, c'est lui qui m'envoie. Bon, ça n'a pas l'air de le convaincre. Voyons voir. « Ayez, cher, va yomère, qu'on tomare l'Ébdé Israël. » « Ayez, achère, ayez, c'est pour toi. C'est-à-dire que je me révèle à toi comme étant celui qui sera, celui qui sera, c'est-à-dire à jamais. Et tu vas venir et leur dire aux enfants d'Israël « Ayez, shalachani elechem. » Pas « Ayez, achère, ayez, et là, ayez, shalachani elechem. » C'est très compliqué à expliquer tout cela. « Si ce n'est qu'à mon humble avis, la parole divine, le Verbe divin ici, qui est conjugué, le Verbe être, et qui veut être présenté comme un futur, et un futur à jamais, à travers un présent qui est omniprésent, c'est impossible à être entendu par les enfants d'Israël. Par contre, tu viendras et tu leur diras que quoi ? Celui qui, qui est celui qui sera, c'est-à-dire celui entre les mains de qui le futur est, va vous sortir des carcans de cette Égypte dans lesquelles vous êtes. En fin de compte, je dirais comme ça. « Si tu venais, réfléchissez avec moi, si tu venais et tu leur proposais un avenir, ils ne pourraient te croire. » C'est-à-dire encore les folies de René. Je vais vous dire à quoi je pense. « Si tu leur proposais un avenir, c'est comme si tu leur disais « Je vais vous sortir d'Égypte et je vous propose un avenir libéré, mais qui n'a d'autre plan que celui de vous offrir une autre, une manière différente de conjuguer le verbe avoir de votre existence. » Car je dirais que l'avenir est l'épithète du verbe avoir. Mais Moshe va venir et dire « Ayez, Shalachani ! » C'est-à-dire que c'est le verbe être. Et l'épithète du verbe être est pour moi le devenir, donc une relation intrinsèque entre l'être et le devenir à contrario de l'avoir et de l'avenir. Et lorsque tu vas venir proposer à des hommes qui ont perdu leur nom, de leur redonner un nom, c'est-à-dire un devenir, il est fort possible qu'ils puissent entendre cela. Il est fort possible qu'ils puissent entendre cela. « Ayez, achère, ayez ! » C'est le verbe être qui est conjugué. Cela, je te l'ai dit à toi, comme nous l'avons, nous avons essayé de l'expliciter. Mais à eux, tu viendras et tu leur diras « Ayez m'a envoyé. » C'est-à-dire celui qui sera. Ça veut dire quoi celui qui sera ? Celui qui vous propose un demain. Mais quel demain tu nous proposes ? Est-ce que c'est le demain de l'avoir ou le demain de l'être ? Et je tends à signifier que dans ce « Ayez » il y a une volonté comment dire forte de faire entendre que la proposition va bien au-delà comment dirais-je de sortir le prisonnier de sa prison. Vous serez d'accord avec moi pour essayer de ramener les choses à une facilité d'entendement que le prisonnier sortant de sa prison ce n'est pas certain qu'il soit libéré. Raison pour laquelle les individus concernés par le sujet parleront de réinsertion. Yéhouda Lévy le maître hébreu Yéhouda Lévy et philosophe du XIIe siècle dira « Plus qu'il ne faut sortir le juif de l'exil faudra-t-il sortir l'exil du juif ? » Vous me suivez ? Quel est le projet Wilfried de cette sortie d'Égypte ? Tu vas les sortir d'Égypte de l'esclavage dans lequel ils sont par le travail par le labeur auquel ils sont voués comme objet de leur propre histoire. Ils n'ont en aucun cas la possibilité d'être les sujets maîtres de leur histoire et je leur propose non pas d'aller travailler ailleurs de sortir de prison je leur propose comment dire je leur propose de se alors quel est le terme que je viens de dire pour les prisons j'ai oublié de se réinsérer réinsertion 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 économiquement mais d'être matériellement mais d'être réinséré socialement au sein de l'identité de la citoyenneté etc. c'est-à-dire retrouver un nom mais en fait il fait la même proposition qu'il a fait à Moucher en lui disant que tu fais le rapprochement entre les habitudes et les chaussures c'est un peu ça il leur dit de sortir de leurs habitudes d'esclavage parce que ils sont conditionnés au bout d'un certain moment et d'ailleurs l'histoire dirait tu as raison professeur Tornosol tu as raison dans ce que tu dis c'est très bien de pouvoir faire ce parallèle aussi on va faire un chapitre je crois aujourd'hui mais c'est passionnant excusez-moi de vous le dire donc il leur dit on est au verset 14 et le Moucher et yé blablabla et je continue verset verset 15 j'ai l'impression que dans le verset 15 il lui explicite ce que nous avons essayé d'expliciter maintenant c'est à dire qu'il explicite le verset 14 que dit-il je reprends mais à partir de je suis le dieu d'Abraham d'Israël de Yaakov c'est ce que je viens de vous dire et tu leur diras le dieu d'Abraham d'Israël de Yaakov m'a envoyé ah c'est déjà quelque chose que veut-il dire je reprends et le Abraham m'a envoyé vers vous et c'est mon nom à jamais c'est à dire d'être le dieu d'Abraham d'Israël et de Yaakov et c'en est le souvenir qu'il faudra garder à tout jamais vous entendez ici on ne parle que de ce qui fut alors que précédemment Dieu est venu dire à Moshe que tu devras leur dire que celui qui m'envoie est celui qui sera bon alors décide tu es celui qui sera ou celui qui fut et bien mes chers amis il y a quelque chose ce soir c'est vrai enfin chaque jeudi soir on s'éclate mais là c'est vraiment extraordinaire lorsque je te dis je suis le dieu d'Abraham d'Israël de Yaakov et que ceci doit être le souvenir vous avez entendu Zikri c'est le souvenir quelle est la racine Zahar le masculin mais quelle est l'essentialité du masculin de pouvoir en semencer en clair ça veut dire quoi que le passé doit être porteur de leçons les leçons en semences vous êtes avec moi le souvenir de ce que de qui je suis et qui en ce nom vient pour vous libérer et parce que il y a des leçons à tirer des conclusions à entendre par rapport à cette connaissance du passé le passé est passé c'est clair il n'en reste rien même de ce que j'ai dit lorsque j'ai dit le passé n'est rien il n'en reste rien c'est du passé mais j'ai tiré les leçons de ce que j'ai dit de ce que j'ai fait de ce que j'ai pensé ayez le futur c'est un idéal c'est le Dieu qui vous propose ce devenir dont nous avons parlé écoutez-moi bien les hébreux si vous êtes capables d'entamer un processus de symbiose entre les leçons du passé et l'idéal auquel tout homme aspire le devenir de la liberté de redevenir le sujet maître de son histoire alors quoi si vous avez tiré les leçons les justes leçons de ce que représente le passé prenez Eloi Abraham Eloi Isaac que j'ai promis que vous deviendrez une grande nation et que la terre sur laquelle reposez les pieds des patriarches vous serez donné en héritage prenons que ça conclusion l'esclavage ne peut pas être à tout jamais je ne peux pas être dénué de temps et d'espace à tout jamais quand le temps c'est l'identité et l'espace serait ma terre vous suivez ? suite à cette leçon que je tiens dans ma main je vais donner un exemple primaire d'accord comme ça ça va aller plus vite les résultats du bac sont arrivés j'ai raté il est bien évident que j'ai en septembre je ne sais pas d'autres sessions de septembre moi être bête on appelle en Israël on peut avoir une autre session que fais-je ? je vais tirer les leçons de mon échec c'est clair n'est-ce pas ? quel est mon idéal ? d'avoir le bac la symbiose entre je n'ai pas assez travaillé et je veux le bac entre le passé raté et le futur prometteur quel est mon présent je prends ma chaise j'ouvre mes livres je m'assois à mon bureau une sorte de carpe diem à la stoïcienne ou une sorte d'amorphatie à la nietzéenne vous me suivez ? les hébreux qui vont être capables d'être libérés sont les hébreux qui vont entendre le message qui est donné ici vous êtes ces descendants d'un passé que vous n'avez pas connu mais dont vous devez savoir qu'il est porteur de leçons d'entendement mais vous êtes tout autant baignant dans les carcans de l'esclavagisme égyptien ceux qui aspirent à un autre devenir la symbiose des deux c'est que vous allez vouloir quoi ? être libre pour que les leçons du passé et l'idéal de demain puissent devenir votre présent et quand je dis présent mes chers amis je vous fais entendre sens propre et sens figuré que le présent devienne un réel présent vous m'avez l'air bien pantois si ce n'est quoi ce soir bon je continue un peu bah oui il faut finir au moins ce chapitre là verset 16 vous vous rappelez dans le livre de Béréchit Yaakov au moment de mourir il ne peut pas révéler l'avenir il les bénit à leurs Yosef au moment de mourir Yaakov ne pouvait pas leur révéler l'avenir mais quand Yosef meurt Yosef leur laisse vous ne vous rappelez pas je vous avais dit à ce moment là les comment c'était Verlaine les sanglons des violons de Pakod Pakatik le débarquement aura lieu enfin là ce n'est pas un débarquement c'est un embarquement Pakod Pakati et Trem vous entendez exactement ce que nous venons de dire les anciens sont des gens qui sont à même d'être suffisamment réfléchis tu leur diras le dieu de vos pères avec tout ce qui s'entend tout ce qui en découle d'être le dieu de vos pères Pakod Pakati c'est le message transmis dans la tradition des Hébreux que viendra un jour ainsi par la Yosef où la liberté arriverait la possibilité de retrouver un nom de nous identifier un nouveau devenir sera bon alors Moshe si nous comprenons ce que tu nous dis que tu es envoyé par le dieu de nos pères nous entendons si tu nous dis le message secret que la BBC doit émettre c'est donc qu'il va y avoir un devenir nous sommes capables de faire la symbiose de ce passé de ce futur et d'entendre ce que tu veux de nous au présent c'est clair pour tout le monde là j'ai rabâché mais c'est puissant au point de vue historiosophique c'est à dire la sagesse de l'histoire et cette sagesse de l'histoire n'a aucun sens si nous la gardons dans l'espace du passé et sommes incapables nous qui l'étudions ce soir d'en faire une réalité présente parmi nous parce que ce passé il est le passé de Franck de Pascal chacun a son passé parce que chez Evelyne et chez Elisabeth ou chez Tina il y a un idéal parce qu'il y a une volonté de devenir et parce que chez nous tous il y a cette capacité de rendre la relation conjugale du passé et du futur dans une relation symbiotique à même de faire valoir ce qu'on veut de nous maintenant à cet instant dans notre présent chaque fois ma femme elle me dit mais t'as bu quelque chose tu t'es piqué t'avais quoi je dis non dès que je lis le texte ça m'emballe mais c'est puissant c'est puissant je suis au verset 16 à la fin c'est donc ce que nous avons dit je ne répète pas verset 17 je vous ferai monter depuis la pauvreté de l'Égypte dans laquelle vous avez été mis vers la terre où coule le lait et le miel je vais vous faire un cadeau encore ce soir c'est la caverne d'Ali Baba il lui dit je vous emmène vers la terre où les sept peuples sont c'est-à-dire que c'est un signifié remarquable étant donné que du point de vue géopolitique on peut savoir où est le pays mais il termine encore une fois avec cette locution la terre où coule le lait et le miel un de nos maîtres a dit mais enfin comme cadeau tu aurais pu trouver autre chose ah bon pourquoi c'est pas joli c'est pas bien le pays où coule le lait et le miel on en a fait comment dire un idiome emblématique il dit non c'est pas très très bien le pays où coule le lait et le miel le lait son origine est dans le sang le miel dans l'abeille chez l'abeille le sang est impur à la consommation et l'abeille est impur à la consommation et son voisin de palier ou de table de lui dire quand j'étais gosse il y avait une émission à la télé c'était les 5 dernières minutes l'inspecteur bourrel mais bon sang mais c'est bien sûr lui dit le voisin se devenir c'est cette capacité intrinsèque à la terre de transformer l'impur en pur la mort en vie la cendre en terre je suis abasourdi abasourdi je veux terminer le chapitre donc je continue mais notre tête elle travaille à 100 à l'heure verset 18 vous entendez ? entendre ce n'est pas écouter ce n'est pas prêter l'oreille entendre c'est l'équilibre on l'a vu ensemble déjà et quand ils auront entendu vous viendrez chez toi et les anciens d'Israël chez le pharaon entre nous soit dit il n'y avait aucune chance que pharaon il entende ce qu'ils avaient à lui dire vous vous rendez compte de tout ce qu'on a dit ce soir ? ça contrarie l'ensemble de la politique religieuse culturelle philosophique de l'Egypte antique s'il y a un devenir il est pour pharaon nous a fait savoir verset 19 mais l'Eternel lui avait dit à Moshe je sais je savais qu'il ne pourrait entendre comment est-ce que vous espérez parler à quelqu'un en lui expliquant des choses qui pour lui sont impénétrables pour être entendu vous devez parler de choses qui sont entendables j'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit ce soir donc et j'ai donc brandi maman envoyer maman c'est une métaphore et j'ai frappé l'Egypte verset 21 l'Egypte souffrira l'Egypte dans ce qu'elle représente comme concept de cette époque souffrira pourquoi je dis ça ? parce qu'au verset 21 et je vous ferai trouver grâce aux yeux du peuple égyptien vous avez vu les Hébreux ils ont été capables de se révolter contre l'hégémonie totalitaire de celui qui nous brime depuis des temps immémoraux les esclaves se sont rebellés ces Hébreux ont été capables de faire ce que nous avons été incapables de faire depuis des temps immémoraux ils sont une leçon pour nous que l'homme n'est pas né pour être l'objet des maîtres de l'histoire mais pour que lui l'homme soit le sujet maître de sa propre histoire et vous trouverez grâce aux yeux du peuple égyptien stop on a fait un chapitre mais on s'est régalé bon allez vos réactions parce que j'ai l'impression de parler dans l'interstellaire il faut qu'on il faut qu'on j'augmente le son il faut qu'on digère on y oui je suis entièrement d'accord avec toi je pense que il y avait énormément de choses pas de choses de leçons de choses comme on l'appelait à mon époque je crois qu'il y avait énormément énormément de notions de réflexion d'entendement d'analyse et je crois que dans tout ce que j'ai dit chacun de nous a pu s'y entendre parce que je crois comme pour les égyptiens que ce qui vient de se passer là dans notre lecture est entendable par tout un chacun il n'a pas besoin d'être un hébreu pour cela reprenez le cours quand je le mettrai en ligne écoutez bien ce qui a été dit et vous verrez que cela nous concerne dans l'intimité de notre être de manière pleine et entière et que cette libération de l'égypte que le rafkouk appelait le printemps de la liberté pour les hébreux oui mais pas pour les hébreux simplement les hébreux ont un rôle universel point bas ils ne sont pas pour eux ils ne sont pas là pour eux ils sont là pour l'ensemble mais pour qu'ils puissent être là pour l'ensemble ils ont besoin d'être là pour eux il est très difficile de donner des leçons à autrui lorsqu'on se les refuse à soi-même voilà Anne tu as noté ? je digère comme dit Pascal Tina, Raymond, Cécilia vous étiez là ? il n'y a pas d'image mais bon il y a des noms qui apparaissent vu qu'on a parlé de retrouver le nom c'est important Tina ça va ? ça va c'est fort oui merci Raymond tu vas bien ? Cécilia ? ça va René ? c'est très très beau je pense que c'était c'est oui c'est très fort c'est puissant mais je crois que la puissance qui est venue ce soir particulièrement c'est parce qu'elle nous engage tous qu'on s'appelle Moshe qu'on s'appelle Moïse ou qu'on s'appelle Moses c'est pas lié c'est une histoire biblique qui va faire trembler le monde avec la chrétienté avec l'islam mais qui en fin de compte est un message qui se veut je le répète encore une fois être universel il ne s'agit pas de libérer les hébreux je suis sensible au fait que Dieu mêle son nom sous différentes formes avec le nom des patriarches à plusieurs reprises oui parce qu'ils sont ceux qui ont relevé le défi oui oui mais là c'est là c'est en fin de compte pour ajouter à ce que tu dis maintenant lorsqu'il se déclare à Moshe de se déclarer lui-même au devant des anciens et des enfants d'Israël c'est en fin de compte de leur dire je suis le Dieu de ceux avec qui j'ai fait une alliance oui mais j'ai pas fait une alliance par hasard j'ai fait une alliance parce que parce qu'ils ont ils ont été ceux qui ont accepté de relever le défi oui et c'est une histoire de nom oui mais bien sûr c'est une histoire de nom qu'est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui les grands débats sur la citoyenneté sur l'identité sur le genre etc de savoir quel est notre nom oui parce que nous voulons être tous tout ou partie d'un devenir quel qu'il soit et que doit-il être nous sommes tous en quête de cela nous comprenons que nous sommes mûs dans un monde où nos pérégrinations et nos vicissitudes nous mettent face à face avec nombre de douleurs de violences de souffrances et qu'une génération aussi élaborée que la nôtre devrait peut-être être à même de pouvoir générer quelque chose d'autre qu'une nouvelle violence une nouvelle souffrance voilà c'est dommage ça passe trop vite oui parce que je crois qu'en fait il était question de faire tous les chapitres sur un an mais j'ai lu que non non on ne peut pas tu vois bien on ne peut pas si on s'est habitué à être un groupe d'une douzaine de personnes et qu'on arrive à rester ensemble c'est une construction on ne sait pas on ne peut pas t'imagines si j'avais voulu faire le 4 et le 5 on a fait le 3 et j'avais voulu faire le 4 et le 5 qu'est-ce qu'on aurait laissé derrière nous dans le 3 bah oui oui après on saute on saute des parce que tu es parce que tu es en compétition avec la quantité au lieu d'être en compétition avec la qualité il y a longtemps dans l'antiquité la Torah s'étudiait sur 3 ans et demi de presque oui 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 à l'époque de à l'époque de entre le premier le premier temple et jusqu'à Ezra le retour le retour et la reconstruction donc voilà on n'a pas non plus à se contrir parce qu'on a fait un chapitre on s'en fout non non mais il vaut mieux primer sur la qualité en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse ici je pense que tous ici on est d'accord là-dessus je veux dire ce qu'on a fait ce soir sur un chapitre rassurez-vous je ne sais pas même parmi mes compatriotes combien le font foncièrement donc peu importe voilà nous pouvons le faire donc on le fait et je suis heureux que cela puisse se faire et de toute manière tout est enregistré et que en dehors de notre groupe présent face à face il y a peut-être ou certainement des dizaines ou peut-être des centaines d'autres gens qui par hasard ou pas par hasard ouvrent ce lien et peuvent écouter et aller savoir merci à vous tous merci à toi 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 oui Pascal c'est mercredi le prochain rendez-vous c'est pas jeudi ah oui je vous ai écrit jeudi soir j'ai un mariage mais je ne veux pas à chaque fois qu'il y a toujours quelque chose à ce moment-là et donc si c'est possible et vous êtes d'accord mercredi soir à la même heure au lieu de jeudi soir c'est parfait c'est ma proposition et afin de de ne pas rentrer dans un cycle où à chaque fois on a enfin surtout de ma part à moi moi je suis responsable vis-à-vis de vous tous donc c'est d'un groupe maintenant vous individuellement comme quand il y a des vacances ou machin on peut on n'a rien à dire mais moi personnellement je 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 voudrais éviter d'être la cause de quand je suis malade je suis malade je n'ai pas le choix mais là quand c'est un mariage ou je ne sais quel autre événement bien heureux s'il est possible de faire ça le mercredi soir on fait ça le mercredi soir voilà merci bonne semaine au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir bonne nouvelle pour tous oui le mieux et le meilleur pour chacun merci merci au revoir à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir